Bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, on va rester dans le thème du numérique mais on va s'intéresser un petit peu au sujet des plateformes de cours de soutien scolaire en ligne. Alors pourquoi je m'intéresse à ça subitement ? Et bien parce qu'il y a maintenant quelques semaines j'ai eu une petite entre guillemets mésaventure où en fait on m'a pas reproché mais on m'a un petit peu indiqué que je pouvais potentiellement moi avec la chaîne Je Révise rentrer en concurrence, en conflit d'intérêt direct avec ce type de plateforme. Alors moi j'ai réfléchi et je me suis posé la question parce que c'est vrai qu'on sait tous plus ou moins ce que c'est de près ou de loin une plateforme de soutien scolaire en ligne mais quand on compare ma chaîne et qu'on y compare mon contenu je trouve que ça mérite de s'y interroger. Alors du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va essayer d'identifier, de décortiquer un petit peu plus toujours en essayant de rester malgré tout dans les grandes lignes sans aller trop trop loin non plus dans le sujet ce qu'est une plateforme de soutien scolaire en ligne et ensuite je rappellerai un petit peu ce que moi je fais sur ma chaîne et on verra en quoi je suis vraiment à des années-lumière d'être considéré comme une plateforme de soutien scolaire en ligne. Alors cette vidéo je vous avertis tout de suite c'est pas ici une vidéo qui est là pour répondre d'une manière un petit peu aigrie à cette mauvaise comparaison mais justement c'est encore une fois ici pour essayer de faire de la pédagogie et d'apporter une réponse utile et intelligente à cette entre guillemets petite erreur de comparaison qui a pu être faite. Alors encore une fois je ne m'étendrai pas plus là-dessus je voulais juste vous expliquer un petit peu le pourquoi subitement de cette vidéo. Bref j'ai déjà un petit peu trop parlé comme d'habitude vous le savez maintenant en introduction donc je vous donne tout de suite rendez-vous après le générique pour étudier un petit peu ce que sont ces fameuses plateformes de soutien scolaire en ligne. C'est parti ! Alors une plateforme de soutien scolaire en ligne à quoi ça va servir ? Eh bien ça va un petit peu remplacer ou suppléer les fameux cours particuliers. Alors les cours particuliers tout le monde connaît on a certains enfants, certains élèves et peu importe l'âge donc que ça soit primaire, collège ou lycée qui vont avoir parfois un besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire après l'école pour approfondir certaines notions pour revoir certaines notions qui n'ont pas forcément été bien comprises ou bien assimilées lors du temps de classe parce que c'est vrai qu'avec nos classes de plus en plus chargées c'est parfois très difficile de pouvoir suivre pour certains un cours lorsqu'il y a beaucoup de chahut, beaucoup de bruit ou des autres choses et pouvoir reprendre ça avec un prof particulier ou parfois avec un certain nombre très réduit d'élèves ça peut leur permettre justement de reprendre et de valider ces notions qui n'auraient pas forcément été acquises dans le cadre d'un cours normal. Donc en tant que prof, moi je suis vraiment pour ce type d'initiative ce type d'action, j'ai moi-même déjà par le passé fait des cours particuliers pour certains enfants et c'est vrai que la plupart du temps dans 99% des cas, ça porte ses fruits. Donc ici l'avantage de ces cours en ligne c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour y aller on va juste avoir besoin d'une interface téléphone, tablette, enfin ce que vous voulez, PC et à partir de là vous avez accès à une multitude de choses des cours vidéo sous forme de tuto des profs directement avec lesquels on peut échanger via chat ou via directement webcam comme ça se fait beaucoup et ça s'est énormément démocratisé justement depuis le confinement c'est l'une des rares choses positives que l'on peut retenir ce confinement c'est que ce type de réunion et ce type d'intervention s'est largement développé et l'avantage c'est que ça va aussi permettre aux enfants qui ne peuvent se rendre en cours suite à un accident suite à une longue maladie ou des choses comme ça de pouvoir malgré tout garder un pied dans leur scolarité et de pouvoir continuer malgré tout à suivre des cours et continuer d'avancer dans leur programme, dans leur scolarité malgré leur absence à l'école ça va aussi permettre aux personnes vivant en milieu rural et là je prends mon cas précis de pouvoir avoir un accès à ce type de cours parce que bien évidemment plus on va être proche d'une grande agglomération plus on va trouver facilement de l'aide moins on va en être loin je pense à des endroits, des campagnes très reculées où là ça va être difficile il va falloir prendre la voiture, faire de longues minutes voire parfois des heures de route pour pouvoir trouver un professeur et bien évidemment en général on n'a pas forcément trop l'embarras du choix puisque moins c'est proportionnel moins vous avez de population forcément moins vous avez d'offres et inversement ça peut aussi permettre à des enfants qui sont dans des milieux moins favorisés et qui ont peut-être un accès moindre à une culture d'avoir accès à ces plateformes je sais qu'il y a des villes qui vont rendre gratuit cet apprentissage et qui vont donc permettre aux enfants d'avoir un accès à ces plateformes à ces cours en ligne particuliers pour pouvoir se former et compléter ici et parfaire leur notion étudiée en classe donc pour moi je trouve que ces plateformes elles ont vraiment un intérêt certain alors après en termes de prix vous trouvez également un petit peu tout vous allez avoir une fourchette de prix qui va vraiment varier mais en moyenne on peut s'en sortir à entre on va dire 10 et 20 euros pour l'heure de cours même si 20 euros ça on commence déjà à être dans une qualité et dans un prix une fourchette assez haute donc vous le voyez ici avec le cours en ligne on est vraiment dans l'apprentissage et de la remédiation pure et dure qui n'est pas du tout le cas de ma chaîne YouTube sur Je Révise le concept c'est de montrer que l'on peut apprendre des choses grâce au numérique et grâce aux jeux vidéo et de montrer que les jeux vidéo lorsqu'ils sont bien utilisés ils ne sont pas l'objet diabolique qui est mis en avant sans cesse dans les médias traditionnels mais que justement on peut faire de très 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 belles choses avec et c'est ce que j'ai essayé de montrer puisque comme j'ai déjà expliqué à maintes et maintes reprises sur la chaîne j'utilise depuis maintenant près de 10 ans le jeu vidéo en classe alors moi maintenant puisque j'ai des classes plus petites donc forcément l'accès au numérique se fait progressivement et je sors moins de jeux puisque je ne vais pas utiliser mes cours sur Assassin's Creed ou GTA avec des enfants de maternelle ou de CP ça tombe sous le sens même si bien évidemment sur ces vidéos vous le voyez ceux qui sont à des habitudes de la chaîne c'est très édulcoré et je fais en sorte de ne montrer aucune violence bref ici moi le but c'était de montrer qu'on peut couvrir l'ensemble du programme de la primaire et même certains cours de collège grâce aux jeux vidéo vous le voyez les leçons de géographie sur GTA en témoignent il y a même beaucoup de commentaires sur ces vidéos là qui montrent que des profs s'en servent comme documents d'appui et pas comme documents de remédiation ou de cours particuliers en ligne pour s'en servir comme une ressource culturelle à part entière en classe afin d'étudier quelque chose en classe l'idée ici c'est vraiment de travailler le jeu vidéo comme une ressource culturelle à aucun moment je ne propose des cours je propose des idées de cours des exemples concrets d'application de ce que je peux faire avec du jeu vidéo en classe je vais aussi proposer sur la chaîne des vidéos de sensibilisation et de pédagogie sur l'utilisation des écrans du numérique et des présentations de certaines licences du jeu vidéo pour permettre aux parents qui n'auraient pas forcément les codes et les clés pour utiliser le numérique les écrans et le jeu vidéo à la maison de s'y retrouver un petit peu plus et même aussi pour donner des conseils à certains enfants on a aussi toutes les vidéos à destination des professeurs pour montrer comment on peut utiliser certains tel ou tel jeu en français et en mathématiques mais à aucun moment je ne vais proposer des cours sur ma chaîne je ne suis pas là pour ça moi je suis là pour montrer des exemples d'application alors c'est vrai que si on regarde effectivement les vidéos d'histoire et de géographie je fais un cours évidemment illustré par le jeu vidéo d'histoire ou géographie mais ce cours là à aucun moment il ne remplace une prestation tarifée d'un professeur en ligne je le répète je ne suis pas là pour ça donc à aucun moment je ne peux être comparé de près ou de loin à une plateforme de quelconque de cours en ligne moi la chaîne youtube elle n'a qu'un but c'est de montrer comme je le dis toujours et comme vous pouvez le retrouver en slogan sur la chaîne qu'apprendre avec le jeu vidéo c'est possible je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet je souhaitais juste faire cette petite mise au point pour clarifier les choses et pour reparler un petit peu de ces choses qui peuvent être proposées aux élèves et qui sont vraiment d'un bienfait et qui sont fondées et qui méritent justement d'être mis en avant parce que ça peut rendre service à de nombreux enfants mais je voulais aussi néanmoins rectifier et montrer que moi en aucun cas je ne peux être comparé de près ou de loin à ce type de plateforme parce que je n'ai pas la prétention de proposer des plateformes de cours scolaires de soutien scolaire via je révise moi mon but c'est de montrer qu'on peut faire des applications concrètes de jeux vidéo en classe pour donner justement envie et démocratiser l'utilisation de ce média qui est je le rappelle le support culturel le plus vendu de notre pays à l'heure actuelle bref je n'irai pas plus loin ce sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que ce petit rebrassage des notions vous a permis d'y voir un petit peu plus clair et de pour moi aussi ça m'a permis de clarifier cette situation qui j'espère à l'avenir ne se reproduira plus mais je n'en doute pas et donc si vous êtes un petit nouveau de passage n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas non plus mes chers abonnés actuels et grands habitués de je révise à liker, à commenter, me laisser vos impressions je me ferai comme toujours un plaisir de vous répondre n'oubliez pas non plus de partager un maximum cette vidéo en attendant les prochaines fois mais pas sur un cours de soutien en ligne je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz